Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Mais prenez un taxi ou le métro, mais venez tout de suite. Non, mais elle est incroyable, vous ne trouvez pas ? Calmez-vous, le problème n'est pas là. Bien, revenons à vos relations avec votre fils. Vous vous entendez bien avec lui ? Bon, je l'aime beaucoup et j'espère qu'il le sait. Vous n'en êtes pas sûr ? C'est pas lui exprimer ce que je ressens pour lui. Nous nous voyons rarement, le courant passe mal. Je ne sais quoi lui dire, lui non plus. J'ai l'impression que nous nous intimidons mutuellement. Dites-moi, que s'est-il passé exactement aujourd'hui ? Il est arrivé vers 11h, il est installé dans un fauteuil avec un illustré. Il fallait que je finisse de relire un scénario que je devais remettre à Gobstein. Gobstein ? Un producteur américain qui m'avait contacté, je devais déjeuner avec lui. Vous avez renoncé à ce déjeuner ? Non, pourquoi ? Votre fils. Ah, il a déjeuné avec nous ? Il a dû s'amuser follement. Il a passé en... Qu'avez-vous fait après le déjeuner et où avez-vous déjeuné ? Euh, au Fouquette. Après, j'avais une interview en direct sur France Inter avec Yves Liliane. Vous connaissez ? Oui, très bien. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, je suis passé sur la scellette avec elle deux. Et vous l'avez amené ? Ah non, ça, ça l'aurait barbé. Alors je l'ai mis dans un taxi et je l'ai envoyé à son cours de judo. Et vous l'avez revu ensuite ? Mais je ne pouvais pas. J'avais rendez-vous à cinq heures à la Société des auteurs de films. J'ai un petit différent avec mon producteur et je voulais voir avec les... Enfin, vous. Vous savez ce que je pense, M. Valdès ? Non. Mais s'il n'y avait pas eu ce mot anonyme, je croirais à une fugue. Une fugue ? Oh non. Non, pourquoi ? Mais il a tout ce qu'il lui faut. Je n'en doute pas, M. Valdès. Sauf le principal. Ah. Voilà Mme Valdès, je pense. Oui. Monsieur, si vous voulez, on peut téléphoner ? Oui. Un petit casse-pari. Oui. Il n'y a pas de jetons ? Euh... Je sens, je crois. Allô, berger ? Oui, patron. C'est Boisseau, l'appareil ? Oui, oui, je vous avais reconnu, patron. Bon, dis-donc, renvoie-moi tout de suite ses signes avec une voiture radio Keblerio numéro 18. Je lui donnerai les consignes. Et puis, alors, qu'on branche ce numéro sur la table des côtes. Tu notes ? Oui, patron. Alors, je te le donne, hein. 725 85 07. T'as compris ? Oui, oui. 725 85 07. C'est ça, oui. Et qu'on recherche systématiquement l'origine de tous les appels. Puis, si quelqu'un parle de rançon ou d'enlèvement, intervention immédiate, très discrète, hein. Il y va peut-être de la vie d'un gosse. C'est à qui de la pays, patron ? Ça m'en a tout l'air, oui. Et de ton côté, téléphone à Girard, le chroniqueur de cinéma, et demande-lui de te dire ce qu'il sait de Jérôme Valdez et de son ex-femme. Bon, j'attends ses signes pour les consignes et j'arrive. Ah, c'est vous, patron. Tiens, c'est fini. Toi, chez Valdez ? Non. Je croyais y trouver Fontaine. Ça aurait dû être lui, patron, mais à 2h du matin, sa femme a téléphoné à la boîte. Elle avait les premières douleurs. Ah bon ? Ça s'est bien passé ? J'espère. Berger n'est avec moi sous la main, alors il m'a envoyé. Il a bien fait. T'as pu dormir un peu ? Ils n'ont pas cessé de s'engueuler jusqu'à 5h du matin. Elle est odieuse, cette bonne femme. Ma femme serait comme elle, je lui ficherai une de ses volets. Il a préféré divorcer, c'était sûrement plus intelligent. Où sont-ils ? Elle, elle dort, lui, je l'ai envoyé faire du café. Il est plutôt sympa, mais il doit se faire vraiment du mourant pour son homme. Parce qu'elle, d'après toi... Elle de sa vie, elle n'a jamais dû penser qu'à son nombril, alors. Bon, écoute, je vais te relayer. Passe te rafraîchir chez toi, et puis dès que tu seras de retour à la boîte, demande à Berger d'envoyer quelqu'un pour me remplacer. Bon, d'accord. Le café est prêt, inspecteur ? Oh, commissaire, vous avez du nouveau ? Mais non, rien, la nuit était calme. Je pense, commissaire, à celle que Philippe a dû passer. Vous vous rendez compte pour un gosse, mais ça doit être insoutenable. Dans quel état vont-ils me rendre ? Et non, si s'il y va à la cuisine, tu dois connaître le lieu et rapporte-moi une tasse, je prendrai volontiers le café, moi. Excusez-moi, commissaire, excusez-moi, j'aurais dû y penser. Non, non, non. Ne bougez pas, inspecteur Gimé. Valdès, restez avec moi, je voudrais vous poser quelques questions. Je vous écoute. Mais, avant, répondez-moi. Vous ne croyez pas que les ravisseurs auraient dû se manifester depuis longtemps ? Non, cela prouve seulement que nous avons affaire à un ou à des criminels dotés de nerfs solides et qui veulent briser les vôtres avant de vous imposer leurs conditions. Combien croyez-vous qu'ils vont me demander, commissaire ? Pour ça, je n'en sais rien. Cela dépendra de la fortune qu'ils vous supposent. Voyons, il y a votre film, il y a le fait qu'on ne parle que de vous, il y a votre appartement. Qu'est-ce que vous avez comme voiture ? Une grosse voiture sport. De l'année ? De l'année dernière, je l'ai achetée en seconde main. Elles ont dégringolé avec la hausse de l'essence et j'en dois encore près de la moitié. Ah oui, mais ça, ils l'ignorent. Non, à mon avis, ils peuvent vous demander 500 000 francs. Je porte peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Quoi ? Si peu ? Si peu ? Je parle de francs actuels. 50 millions d'anciens francs, si vous préférez. C'est épouvantable, commissaire. Où pourrais-je trouver une somme pareille ? On n'est pas des amis qui pourraient vous aider ? Les amis sont encore plus démunis que moi. Écoutez, ne vous mettez pas martel en tête, mon vieux. Il sera temps d'y penser quand ils vous auront fait part de leurs exigences. Et ? Si je n'arrive pas à réunir l'argent ? Eh bien alors, nous utiliserons la ruse classique. Remplacer des billets par des journaux, c'est ça ? Oui, c'est ça, avec un vrai billet au-dessus de chaque liasse. Seulement là, il faudra jouer serré. Que voulez-vous dire ? Il faudra les cueillir. Au moment où ils empocheront la rançon, ils les obligent à partir très vite. Oui. Mais sans quoi, Philippe ? Peut-être pas. Je doute fort qu'il lui fasse le moindre mal, du moins tant que sa vie ne le mettra pas en danger. Et s'ils apprennent que je n'ai rien, peut-être le relâcheront-ils ? C'est une possibilité, oui. Encore faudra-t-il qu'ils vous croient. Ça, vous serez seul juge le moment venu. Bien, maintenant, parlez-moi des goûts de votre fils. Avaient-ils un dada quelconque ? Ah oui, oui, la photo, commissaire. Jusqu'à mon divorce, nous avions une petite bicoque dans les bois, près de Fontainebleau. Je venais de mon père. J'ai malheureusement dû la vendre. J'avais mis de l'argent dans mon avant-dernier film, et comme je n'ai trouvé personne pour le distribuer, j'ai bu un bouillon. Peut-être qu'après le succès du Pignouf, ils vont s'y intéresser. Voilà le café, patron. Ah, merci, Cécile, merci. Donc, votre fils faisait de la photo ? Oui, mais il photographiait les animaux. Les oiseaux, surtout. Il partait des heures en forêt. Il en a fait d'excellentes. J'ai même pu encaser quelques-unes à des journaux spécialisés. Il n'en était pas peu fier. Et ses études ? Très mauvaise. Le lycée ne voulait plus le reprendre. Je l'ai mis dans un cours privé, le cours télémac. Ça avait l'air de mieux marcher. Et il y avait un prof, un vieux monsieur, qui l'avait pris en amitié, je crois. Ce professeur doit bien connaître votre fils. Comment s'appelle-t-il ? Mais attendez donc, ça va me revenir. Et monsieur... Monsieur... Ah, ça y est, j'y suis. Monsieur Postel. Ainsi, monsieur Postel, vous aimez beaucoup le jeune Philippe Valdez. Oui. Oui, monsieur... C'est un enfant perdu, comme il en parle, c'est l'as. Beaucoup dans un cours comme celui-ci. Mais qu'entendez-vous par enfant perdu ? Vous savez, les enfants qui échouent ici ont généralement été refusés par les lycées, les grandes institutions privées. Et à part quelques crétins congénitaux, très rases, je veux dire. Il s'agit de petits perturbés par leur milieu familial. Le drame classique, la mésentente des parents, des pères et des mères, trop occupés pour donner à leur progéniture le minimum d'affection dont ils ont besoin. Il y a aussi quelques fils d'alcooliques mondains. Et dans quelle catégorie rangez-vous, Philippe ? Philippe ? Oh, pauvre gosse. Il cumulait les deux premières. Et vous avez fait les confidences ? Oh non, là là. Beaucoup trop renfermés. Pourtant, je crois qu'ils m'aiment bien. Vous savez, c'est pas difficile de comprendre avec un peu d'expérience. Expérience, c'est malheureusement la seule chose dont je suis amplement pourvu après 40 ans d'enseignement. Il ne vous a jamais parlé de son père ni de sa mère ? Ah, de sa mère, jamais. De son père, en revanche, très souvent. Avec beaucoup de fierté, vous savez sans doute, c'est un cinéaste célèbre. Oui, bien sûr, je sais. Très, très célèbre. Oui, oui. Et que vous a-t-il dit ? Essayez de vous en souvenir le plus exactement possible. Tu me dis... Jusqu'à ces derniers mois, il voyait son père comme une sorte de génie méconnu. Et depuis son succès, il ne cesse d'en parler. Enfin, ses camarades, mais il vende surtout sa réussite matérielle. Son père avait, paraît-il, acheté une voiture sport extraordinaire. Oui, c'est vrai. Il y a un appartement, c'est vrai ? Ah ben oui, il ne ment pas. Non, il n'est pas menteur. Il y a un appartement auprès duquel le Louvre offre la figure de mansarde. Non, mais vous vouliez, non ? J'exagère à peine. Les enfants, c'est... Mais pourquoi ? En ce qui vous concerne, vous l'avez cru ? Oh, ben j'ai fait la part des choses, bien sûr. Mais... C'est-à-dire qu'il me paraît normal dans ce genre de métier, quand on réussit, on réussit vraiment. Et puis, Philippe avait besoin de prendre une revanche. Il avait dû souffrir de la relative un peu cumulosité de son père. C'est normal. Et ces derniers jours, vous avez remarqué quelque chose d'anormal ? Non. Oh, si, peut-être qu'il était un peu plus dissipé, mais... Non, un peu moins attentif qu'au premier trimestre, mais... Le commissaire, c'est indiscrette. Vous demandez à quoi riment toutes ces questions ? Du Valdez, on a fait une bêtise ? Non, pas vraiment, non. Alors, pourquoi... En tout cas, il est absent ce matin. Écoutez, je vais tout vous dire. Il a été enlevé, M. Postel. Alors, surtout, je vous en supplie, gardez ça pour vous. Comment enlever un kidnapping comme pour le Puylinberg ? Mais c'était... C'était épouvantable. Ça... Vous avez l'heure ? Je vais vous parler. Il est juste 10 heures. Oh, mon Dieu, il faut que je siffle, moi. C'est la fin de la règle. Si quelque chose me revient, je peux vous téléphoner au cas où ça vous intéresserait ? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Oh, pauvre enfant, il a... Mais calmez-vous, M. Valdez, calmez-vous. Vous croyez que c'est facile ? Il faudrait vous y voir. Écoutez, j'ai un fils du même âge que Philippe, Valdez. Je me mets très bien à votre place. Le problème n'est pas là. Puisque ses ravisseurs ne se sont pas manifestés, avec votre accord, je vais tenter quelque chose. Mais mon Dieu, commissaire, faites tout ce que vous voudrez, tout. Et retrouvez Philippe, ça est sauf. Je ne mangerai pas noir pendant dix ans s'il le faut pour payer sa rançon, mais qu'on me le rende. Si je vous demande votre avis, Valdez, c'est que dans des cas semblables, la police ne fait rien sans l'accord des parents. Je devrais logiquement demander celui de Mme Valdez, puisque c'est elle qui a la garde légale de l'enfant. Ah, non, non. Vous voulez me la réveille ? Non, non, non. Ce ne sera pas la peine, non. Je vous crois plus... Comment dire ? Plus raisonnable qu'elle. Mais c'est plus concerné que vous auriez dû dire. Ah, je n'ai pas apporté de jugement de cette sorte, Valdez. Excusez-moi. J'écoute votre proposition. Bien, voilà. Les ravisseurs ne se manifestant pas, je vais les provoquer. Comment ? Eh bien, en faisant passer un message à la radio, les priantes de se mettre d'urgence en contact avec vous. Ils le feront ? Je ne suis pas dans leur peau. Et ? Quels sont les inconvénients de ce procédé ? Eh bien, qu'ils pensent que la police est au courant. Et les avantages ? Les avantages, ils sauront que vous êtes prêts à traiter. Et si je vous demandais de laisser tomber l'affaire, le feriez-vous ? Oui. Jusqu'au paiement de la rançon et au retour du gosse. Après, c'est une autre paire de manche. Bon. Alors, allez-y. Faites ce que vous voudrez. Je vous fais confiance. Bien. Je vous tiendrai au courant, Valdez. Ne perdez pas espoir. Le père du jeune Philippe, un garçon de 12 ans qui est n'a payé hier en fin d'après-midi, nous a prié de lancer un appel au ravisseur de son fils. Il les supplie de se mettre en rapport avec lui le plus tôt possible. Il est prêt à accepter leurs conditions, les ravisseurs ont 12 heures pour se manifester. Passé ce délai, la police aura l'autorisation de prendre l'affaire en main. Dans des affaires semblables, pour des raisons évidentes, la police a plusieurs reprises à accepter de fermer les yeux sur les tractations entre parents et ravisseurs. Vous comprendrez que nous respections l'anonymat des malheureux parents dès qu'un élément nouveau interviendra et qu'il ne risque pas de nuire aux malheureux enfants, nous interromperons évidemment nos émissions pour vous en faire part. Qu'est-ce que tu en penses, Berger ? Ben, ça devrait les faire bouger, patron. Ben, espérons, oui. Alors, dis-moi, qu'as-tu découvert sur les parents du gosse ? Bonne moisson ? Oh, côté mari, pas grand-chose. Il passe dans son métier pour un travailleur acharné, il entreprend dix choses à la fois et il les mène en général à bout. Dans le milieu ciné-télé, il a la réputation d'être très sérieux. Ses fournisseurs et le fils n'en diraient pas autant. Il a déjà été saisi cinq fois. Bien, non. Ça ne m'étonne pas. Et côté femme ? Bon, le néant, ou presque. Enfin, rien qui mérite d'être noté. Il ne vit que pour son boulot, patron. Il a une caméra à la place du cœur et un stylo à la place du reste. Oh, Berger, Berger, je t'en prie. Tu as de ces expressions. Bon, la bonne femme. Ben, c'est l'inverse. Rien dans la tête ou dans le popotin. J'ai dressé une liste de ses amants depuis un an. J'arrive à six. Et je compte pas les aventures de passage. Puis ça défile, chez elle. Ça doit être charmant pour le gosse. Oui. Tu as eu le temps de t'occuper de ces messieurs ? Non, pas de tous, patron. Mais deux sont déjà exclures. Le premier, c'est la vedette du pignouf. Il gagne en infime plus que le directeur de la PJ en dix ans. Et le second, un gros industriel du Nord, fortune solide. C'est lui qui a installé Mme Valdez dans son appartement. Ah, je vois. C'est tout ? Ah non, je garde toujours le meilleur pour la fin, patron. Ah, comme t'as vu. En ce moment, l'homme de sa vie s'appelle Antoine Clousier. Ça devrait me dire quelque chose ? Il n'a jamais eu affaire à vous. Mais il connaît bien la maison. Quel genre de délit ? Russell. Il s'en est tiré. Un sombre trafic de voitures. Maintenant, il possède un petit garage et vend de la bagnole d'occasion à tour de bras, si j'en juge par son train de vie. Et à part les voitures ? Il a écopé d'un an pour abus de confiance et extorsion de fond. Enfin, on tient un petit bout du fil. Il ne nous mènera peut-être nulle part, mais on n'a pas le choix. Tu as mis quelqu'un sur lui ? C'est signé, comme d'habitude. Il a horde de ne pas le quitter d'une semelle. Ici, voiture 24 bis s'appelle QG pour opération Lindbergh. Ici, QG, je te reçois 3 sur 5. Donne ta position. Ah, je n'ai pas bougé. Je suis toujours rue de Balzance. Je vois la voiture de notre gazier. Et tu t'es assuré que l'immeuble n'avait pas de double issue ? Ne me vexe pas, berger. J'ai la rancune tenace. Je suis corse. Ne l'oublie pas. Bon, eh bien, tu me déclareras l'avant l'état plus tard. Rappelle le QG dès qu'il y aura du nouveau. Non, attends, attends. Le voilà qui sort. Il allume une cigarette. Il se dirige vers sa voiture. Je coupe. Ah, merde. 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 Oh, mais quelle charogne cette bagnole, alors. Entrez. Ah, alors, du nouveau ? Une tuile, patron. Quoi ? C'est signé à laisser filer Clousier. Quoi ? Mais quel con, celui-là, alors. Ah, c'est pas sa faute, patron. Sa voiture est tombée en panne. Il ne pouvait pas courir derrière son client. Quelle voiture avait-il ? La 24 Bis. La 24 Bis. Tu ne pouvais pas lui donner autre chose, non ? Ce taco de secours à 19 ans et plus de 200 000 km. J'y peux rien. Toutes les autres bagnoles sont en main ou à la révision. C'était celle-là ou rien. Quand je pense que la vie d'un gosse tient à des économies budgétaires. Oh, commissaire. Là, il vient dormir. En tant que votre mari ou presque. Y a-t-il du nouveau ? La commissaire a fait passer un message à la radio. Qu'est-ce que ça a donné ? Comme vous voyez, madame, nous attendons. Non, vous ne m'aimez pas, commissaire. Ouais. Si, si. Ne me protestez pas, je vois bien que vous ne m'aimez pas. Je vais vous expliquer. Écoutez, je vous en prie, madame, vous n'aimez pas vous expliquer ce que je pense ne regarde que moi et ne pas intervenir dans l'affaire qui nous préoccupe. Mais pourtant, il faut que vous sachiez... Vous êtes intercommissaire, je vous en prie. Oh, toi ! Écoutez, il a raison, madame, taisez-vous. Cette attente est déjà bien assez pénible. J'ai le droit de parler, c'est mon fils qui a été enlevé tout de même. Justement, madame. Bon, encore une fois, du calme. Oui, oui. Tâchez de le retenir le plus longtemps possible, je prends l'écouteur. Et moi ? Asseyez-vous et taisez-vous. C'est tout ce que je vous demande. Allô ? Monsieur Valdès ? Oui ? Qui est à l'appareil ? Ne posez pas de questions et tâchez de répondre aux miennes. Je vous écoute. La police est près de vous ? Non. Je sens une présence à côté de vous. C'est ma femme, nous sommes seuls. Comment va, Philippe ? Répondez. Très bien. L'aventure a l'air de l'amuser. L'amuser ? Pouvez-vous me le passer ? Non. Mais vous ne tarderez pas à le revoir si vous vous montrez raisonnable. Bien sûr. Combien voulez-vous ? Dix millions. Dix millions ? Un milliard d'anciens francs ? Mais vous êtes fous ! Non. Non, je suis raisonnable. Je parle en anciens francs. Tenez cette somme prête pour ce soir. Je vous rappellerai. Mais je ne sais pas si je pourrais. C'est votre problème. Dix millions. Mais comment vais-je faire, mon Dieu ? Bon, écoutez, nous verrons cela plus tard. Oui, allô ? Allô, allô, Berger ? Alors ? Bon, les gens de l'écoute ont fait un boulot remarquable, patron. Ah bien, ils ont localisé l'appel ? Oui, ça venait de la cabine 4 du bureau de poste de la réploi Gérard. Ces signes et cinq hommes y sont partis avant même que le gaillard ait raccroché. L'un d'entre eux est muni d'une caméra, comme vous l'aviez demandé. Mais comment, ensemble ? J'avais demandé de la discrétion. Si le type voit débarquer six hommes d'une voiture, il n'aura pas besoin d'un dessin pour comprendre. Non, non, rassurez-vous, patron. Votre gueulante a servi. On a mis trois voitures à notre disposition. Nos hommes doivent être sur place à l'heure actuelle. Bon, je te rappelle plus tard, hein ? Oui. Écoutez, mademoiselle, essayez de vous souvenir. Il était dans la cabine 4, juste en face de vous il y a dix minutes environ. Si vous croyez que j'ai qu'à regarder les gens, prenez ma place derrière ce guichet, vous verrez. Je ne prétends pas que vous n'ayez pas essayez de vous souvenir au moins de la silhouette des gens qui se sont succédés à cette cabine. Depuis ce matin ? Non, depuis une demi-heure environ. Je me souviens au moins d'une fille rousse. Elle avait un manteau beige avec un col de fourrure et des souliers de chez Truc. Je ne me souviens pas le nom du magasin. Vous savez la grande boutique sur les Champs-Élysées ? Et vous ne regardez pas les gens ? J'ai bien le droit de me distraire un peu. Non, mademoiselle, nous cherchons un homme ayant probablement dépassé la cinquantaine d'après la voix. Je ne regarde pas les hommes, surtout les vieux. Merci pour moi. Oh, vous, ce n'est pas pareil. Vous êtes poulsé. Il me plaît, mademoiselle, ça fait un quart d'heure que j'attends. Tout de suite, monsieur. Oh, le salaud, il est bourré de fric. Rien à faire. Mais ne vous énervez pas, Valdez. Vous allez trouver combien jusqu'à maintenant ? Un tout petit peu plus de 2 millions. Tu pourrais revendre ta voiture ? Je ne demande pas mieux, mais comment ça, avant ce soir ? Sans quitter l'appartement ? Je connais quelqu'un qui pourrait te la prendre sûrement. Je l'appelle ? Oui, bien sûr. Allez, dépêche-toi. Allô ? Oui. Bonjour, monsieur. Je voudrais parler à monsieur Antoine Clousier de la part de Stella Valdez. Comment il n'est pas là ? Quand rentrera-t-il ? Vous ne savez pas. Quoi ? Il vous a dit qu'il ne reviendrait ni aujourd'hui, ni demain ? Le salaud, il aurait pu me prévenir. Bon, tu chercheras quelqu'un d'autre, Jérôme. Et moi aussi, sans doute. Permettez que je téléphone, Valdez. Mais je vous en prie. Merci. 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 Allô ? Allô, Berger ? Oui, oui. Alors, quoi de neuf, patron ? Est-ce que tu te souviens de la personne que s'est signée à laissé filer ce matin ? Oui. Bon, écoute, mets discrètement toutes les polices de Paris dessus. Oui. Faut le retrouver et surtout ne plus le lâcher. Demande les moyens nécessaires, je te couvre. Il y a un élément nouveau qui est intervenu, patron ? Fais-toi passer la bande d'écoute et tu comprendras. Ok, patron. Dis-donc, rappelle-moi qu'il sera repéré. Tu as le numéro minéralogique de sa voiture, au moins ? Oh, Cécile, il n'est pas un enfant. Bon, parfait. À tout à l'heure. Oui. Puis-je savoir, commissaire, j'ai cru qu'on prend alors qu'il se passe quelque chose. Non, Valdez, je vous expliquerai en temps utile si nécessaire. Vous ne croyez pas que je devrais faire préparer une mallette avec des papiers découpés en guise de billets ? Non, 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 commissaire, je ne veux pas prendre ce risque. Je trouverai cet argent. Mon producteur n'était pas là, il doit me rappeler, et lui, il m'avancera certainement cette somme de ça, j'en suis sûr. Comme vous voudrez, mais le temps passe. Oh, Cécile, là, j'y pense. Ta bague. Quelle bague ? Mais celle de ma mère, ta bague de fiançailles que tu devais me rendre et que tu ne m'as jamais rendue, d'ailleurs. Tu veux courir, je ne te la rendrai jamais. C'est tout ce que j'ai gagné durant ces belles années que j'ai perdu avec toi, mon seigneur de bonniche, en quelque sorte. Mais je ne te demande pas de la rendre, mais de la vendre. De la vendre ? Tu es fou ? Vendre la bague de ta mère ? Non, mais écoute, Cécile, écoute, tu vois bien que je fais tout ce que je peux pour trouver de l'argent. Mais c'est ton rôle, tu es le père. C'est toi qui l'as voulu, ce gosse. Tu n'as pas fait tout ce rame d'âme autour de ton film, on ne l'aurait pas enlevé. Mais espèce de putain, mais tu n'as donc pas de trip ! Allons, Valdez, ça suffit. Vous croyez que c'est lui ? Oh, ça m'étonnerait. Décrochez. Allo ? Allo ? Ah, Maurice, enfin. Tu m'as cherché partout, paraît-il. J'ai les voitures... Oh, Dieu conne pas, Maurice, je t'en prie. Philippe a été enlevé. Philippe ? Mon fils, Philippe, oui. Oh, mon pauvre vieux. Tu dois être dans tous les états ? Oui, il me réclame une rançon. Une rançon ? À toi ? Combien ? 100 000 francs. On a dû trouver ce fric. Eh bien, écoute, Maurice, j'ai pensé à toi. À moi ? Tu es bien bon, mais j'ai mis tout ce que j'avais dans le pignouf. Mais maintenant, j'attends sa rente. Mais tu m'as dit que tu avais un banquier derrière toi. Pour une affaire, mon vieux. Pas pour une bonne oeuvre. Mais Maurice, bon Dieu, je t'en prie, il fait un effort. Il y va de la vie d'un enfant, de mon fils, tu comprends ? Tu ne le connais pas, mais c'est un gosse formidable. Son seul tort, c'est d'avoir une putain pour mère et un égoïste pour père. Non, mais écoutez-le ! Non, mais ta gueule, toi ! Quoi ? Non, mais je ne te parlais pas, je parlais à celle-là. Ah, ah bon. Elle est là, elle aussi ? Oui. Dis donc, il me vient une idée. 5 millions, ça t'arrangerait ? Ah bah, bien sûr. Je te rachète tes droits sur l'exploitation française. Non, mais t'es fou, elle rapportera 20 millions en un an, à ma part. C'est tout qu'il dit. Bah, il n'y a qu'à voir la queue aux Champs-Elysées depuis la sortie du film. L'indice de fréquentation n'a pas cessé de monter. À Lyon et à Marseille, c'est pareil. Et on n'a pas encore été programmés dans les grandes salles de province. T'as raison, mais il y a des risques. Les gens s'emballent puis tout à coup, ils n'y pensent plus. Ça s'est vu, tu sais. Bah, donne-moi au moins les 10 briques dont j'ai besoin. Désolé, mon vieux. 5. Apprends-moi l'essai. Et encore, c'est bien pour prendre service. Bah, tu me prends à la gorge, mais... j'accepte. Quand veux-tu l'argent ? Le plus vite possible. Je t'envoie Fissal avec le contrat et le chèque le plus vite possible. Non, mais pas de chèque, bon Dieu, c'est du liquide qu'il me faut. À cette heure-ci ? Bah oui. Bon, bah, je vais me débrouiller. Ah, tu pourras pas dire que je me mets pas en 4 pour toi. Ah, toi, t'es une ordure. À gauche pour les entrées et à droite pour sortir ton fric. Joli mot d'auteur. Bon, je t'envoie Fissal. Eh bien sûr, je l'attends. Quel fumier, ce type ! Mais comment vais-je faire pour trouver l'argent qui me manque ? J'ai tout épuisé. Écoutez, Valdez, je ne peux rien vous promettre, mais je vais en parler au patron. Patron ? Mais oui, le directeur de l'APJ. C'est un homme de cœur. Je lui raconterai ce que vous venez de faire et il aura peut-être une idée. Ah, ça, c'est le train de mes inspecteurs. Vous permettez ? Mais je vous en prie. Oh, là, il est lourd, ce sacré matériel, le patron. Tu sais le faire marcher ? Oui, on ne sait pas la première fois. Attends, je te donne un coup de main. Voilà. Qu'est-ce que t'es qui t'as ? C'est un projecteur de cinéma et un écran mobile. Vous allez nous passer des films ? Un film, madame. Nous avons pu localiser le lieu d'où émanait l'appel du ravisseur. Aussitôt, un de mes hommes muni d'une caméra s'est rendu sur place et a discrètement filmé les clients du bureau de poste et les passants. Mais il a eu le temps de s'enfuir avant que vos hommes arrivent. Vous avez raison, mais ça m'étonnerait. Je ne comprends pas. Il peut aussi être demeuré sur place pour voir si la police réagirait et ainsi il aurait eu la certitude que vous l'aviez prévenu. On va vous passer le film plusieurs fois, scruter tous les visages, toutes les silhouettes. Si vous reconnaissez ou même si seulement vous croyez reconnaître quelqu'un, prévenez l'inspecteur Berger. Il ne faut rien négliger. Voilà, Berger, je te laisse. J'ai jusqu'à la boîte, il faut que je vois le patron. Viens, patron. Patron, vite ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe, c'est fini ? Les motards ont repéré la voiture de Clousier. Montez vite, montez, montez ! Je répète, coupé sport rouge, immatriculé 725 KD 75. Signalé en attention spéciale. Roule en ce moment sur le périphérique intérieur, venant de la patte de Charenton et se dirigeant vers la patte de Bercy. Terminé. Branche-moi vite, vite. Voilà, voilà. Ici commissaire Boisseau, combien de personnes à bord de la voiture ? 2, un homme et une femme blonde, monsieur le principal. Pas d'enfant ? Non, monsieur le principal, j'interfette. Oh, gardez-vous en bien ! Mais surtout, ne le perdez pas de vue, donnez constamment votre position. Je vais vous faire relier par des voitures banalisées. Terminé. Allez, c'est fini, à la boîte, vite, rapidement. Tiens, c'est amusant ! Quoi, madame ? Il m'avait bien semblé la reconnaître les autres fois, mais cette fois, j'en suis sûre. Attendez, je remonte. Vous m'arrêterez dès que vous verrez apparaître cette personne. Là, allons-y. Là, c'est elle, avec un grand blond ! La jeune femme qui porte une mini-jupe ? Oui, elle a vraiment tort avec les jambes qu'elle se paye. J'ai dit 20 fois. Qui est-ce, madame ? Evelyne, mon ancienne manucure. Oh, mais vous pouvez continuer à passer le film, elle n'a rien à voir là-dedans. Non, non, il ne faut rien négliger, madame. Je vous rappelle, inspecteur, que c'est un homme qui m'a téléphoné. Oui, en effet. Mais remarquez que cette femme n'est pas seule. Bon. Comment se nomme cette jeune femme ? Je vous l'ai dit, Evelyne. Son nom de famille, madame ? Je ne l'ai jamais su. Où travaillait-elle ? Elle travaillait chez Natita, rue Spontini. Travaillait, dis-vous ? Elle est partie depuis 6 mois, je crois qu'elle s'est mariée. Allô ? Inspecteur Cessini, j'écoute. Bon, Cessini, le patron est là ? Ah, c'est toi ? Non, il vient de partir à l'instant, tu ne devais pas tarder à le voir arriver. Bon, tant pis. Écoute, mets-toi tout de suite à la recherche d'une certaine Evelyne. Elle était manucure chez Natita, rue Spontini. Tâche d'obtenir son identité complète par ses anciens patrons. Alors, il nous faut tout sur elle, hein, et son mari. Goût, moyen, etc. Puis vite, hein. Bien, elle est mariée ? Oui, presque sûre, oui. Bon, allez, bouge-toi. Empraîne des hommes aux autres brigades, s'il le faut. Rappelle-leur qu'il y va de la vie d'un gosse. Bon, il y a du nouveau ? Madame Valdès a reconnu cette Evelyne sur le film. Ah, patron, ça a marché. Qu'est-ce que tu veux dire, berger ? Le film. Madame Valdès a reconnu son ancienne manucure parmi les passants. Ah, c'est intéressant, ça. Tu as fait le nécessaire ? Oui, c'est signe, il s'en occupe. C'est bien. On revient avec moi, oui. Monsieur Valdès, voici vos trois millions. Ah, ça, commissaire, je n'oublierai jamais. À dire qu'il a fallu que ce soit des étrangers qui me tiennent en aide. Je crois que durant ces 24 heures, j'ai touché le fond de la nature humaine. Oui, j'ai vu par où vous êtes passés. Mais ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est le directeur de la PJ. Le directeur ? Il vous a donné ces trois millions, patron ? Pourquoi ça t'étonne ? Oui, un peu, oui. Ils sont bien des billets. Ce n'est pas du papier journal. Non, non, mais vous pouvez vérifier, Valdès. Ah, cette fois-ci, c'est peut-être lui. Allô ? Allô ? Valdès ? Oui. Vous avez l'argent ? Oui. Bon. Vous allez sortir immédiatement de chez vous. J'ai dit immédiatement, dès que j'aurai raccroché. Je vous obéirai à la lettre. Je l'espère pour votre fils. Vous aurez une serviette à la main, où il y aura l'argent. Vous montrez dans votre voiture. Et vous vous rendrez à l'angle de l'avenue d'Etern et de l'avenue Vagram. Là, vous attendrez. Répétez. Je mets de l'argent dans une serviette. Mais je n'ai pas de serviette, j'ai un attaché case. Attaché case, d'accord. Après, après, j'écoute. Je prends ma voiture et je me rends à l'angle de l'avenue Vagram et de la place d'Etern. Et là, je vous attends. Je vous attends combien de temps ? Le temps qu'il faudra pour que je m'assure que vous n'avez pas prévenu la police. La police ne sera pas là. Pas dommage pour Philippe, en fait. Ne raccrochez pas. Qu'est-ce qui me prouve que vous détenez bien Philippe ? Dans l'appel qui a été lancé à la radio, votre nom n'a jamais été mentionné, non ? Oui, c'est exact. Mais pouvez-vous me donner un détail qui m'assure que vous avez vraiment mon fils ? Une tâche de vin sur le bras gauche. Oui. Il adore faire de la photo. Il aime les ouvrages d'Alexandre Dumas. Il suit, non ? Oui. Alors, dépêchez-vous, assez parlé. La communication a été longue. La table d'écoute a dû localiser l'appel. Non, touche pas à cet appareil, mon Dieu. Pourquoi, patron ? Mais parce qu'à sa place, je téléphonerai pour voir si le numéro est libre. Pour quoi faire ? Pour m'assurer que vous ne prévenez personne de votre départ, Pardy. Là, qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je dois faire ? Rien, vous filez et nous suivons. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Vous, vous restez ici. Vous ne bougez sous aucun prétexte et surtout, vous ne touchez pas au téléphone. Mais c'est justement que je voulais téléphoner à des amis. Vous écoutez, madame, vos amis attendront et je vous rappelle que ce téléphone est branché sur la table d'écoute. Si vous prenez la fantaisie de le décrocher, je vous jure qu'elle vous en coûterait. C'est de la dictature, commissaire. En ce qui vous concerne, madame, j'aime à croire que ce n'est que de l'inconscience. Allez, Valdès, ne traînons pas. Passez devant, nous vous suivons. Mais, commissaire, ils vont vous voir. Mais ne vous inquiétez pas, Valdès. Nous savons être discrets quand nous le voulons. Ils y seront avant, nous, patrons. En ce moment même, une demi-douzaine d'inspecteurs, tous jeunes, escortés d'auxiliaires féminines de la police, convergent vers la place d'Eterne. Je les ai choisis moi-même. Et je vous jure qu'il n'y en a pas un là-dedans qui ressemble à un flic. C'est parfait, Berger. Ils ont le signalement de Valdès ? Sa photo, patron. Sa photo ? Ah, je n'y avais pas pensé. Comment t'es-tu procuré ? Une agence de presse. Il est célèbre, le bonhomme. Il paraît que tous les journaux s'arrachent sa binette dans toutes les positions. Oui, c'est vrai, les agences de presse. Bravo, Berger. Ils n'y auraient pas pensé. Patron, dites-moi, je peux vous poser une question ? Oui, laquelle ? C'est vrai que le directeur vous a donné les 3 millions ? Presque, oui. Ah bon ? Comment ça, presse, patron ? C'est-à-dire qu'il était bien embêté quand je lui ai expliqué l'affaire. Il a appelé le contrôleur financier qui, bien entendu, n'a rien voulu savoir. Alors, il a eu une idée. Ah, si les directeurs se mettent à avoir des idées, il n'y a plus de promotion possible. C'est-à-dire que je t'en prie, Berger, je n'ai pas envie de rigoler. Excusez-moi, patron. Tu te souviens que la brigade financière a arrêté un faussière belge la semaine dernière ? Et il vous a remis les faux billets ? Exactement. Mais sous ma responsabilité. Je l'entends encore me dire, la somme saisie a été déclarée à la Banque de France et devra lui être remise pour destruction après le procès. S'il manque 3 millions, je ne donne pas cher de votre poste et du mien. Charmant. Détrompe-toi, il a été très bien. C'est lui qui prend le plus grand risque, remarque. N'empêche que si on laisse filer le bonhomme, je ne deviendrai jamais divisionnaire. Non, mais vous inquiétez pas, on l'aura, patron. Que donne la filature Closier ? Aux dernières nouvelles, il dînait dans un restaurant proche de la Bastille. Ah donc, ce n'est pas lui que nous allons trouver place d'Eterne ? Non, je ne pense pas. Un complice, peut-être. Nous ne tarderons pas à savoir. Pardon, monsieur, vous auriez du feu, s'il vous plaît ? Oui, attendez, mais pas avec ma cigarette, j'ai un briquet. Oh, ne vous dérangez pas. Alors, quoi de neuf ? Mais rien. Valdez fait le pied de grue depuis une demi-heure. Le pauvre type fait peine à voir. Tu as repéré les autres ? Deux que je connaissais de vue, il y en a combien ? Sept. Mais ils appartiennent à d'autres brigades. Tu ne les connais pas. Si tu ne les as pas repérées, je suis tranquille. Le salaud n'y verra que du feu. Viens, à propos, allume ta cigarette. Ah, ben oui. Attention. Quoi ? Regarde, le vieux type, derrière Valdez. Ça fait trois fois qu'il passe. Il repasse. Il se retourne. Ça y est, il a pris la serviette. On y va, en avant. On te tient, ça va pas. Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Merde, là, c'est vous. Mais il est déchirant. Laisse-moi. Mais tu te tiens tranquille. Ça y est, vous l'avez vu ? Bravo. Tiens, non. Mais c'est ce bon vieux professeur, celui qui aime tant ses petits élèves. Mais bien. Tu as fait des heures supplémentaires, mon bonhomme. Celles-là, je te jure qu'elles vont être payées au tarif maximum. Alors, Postel, Clousier, Antoine Clousier, ça ne te dit vraiment rien ? Non, monsieur le commissaire, je vous l'ai déjà dit. Pourquoi me posez-vous toujours la même question ? On te la posera aussi souvent qu'on le désira, compris ? Les types comme toi, ça nous soulève le cœur. S'attaquer à un monde, t'as pas honte ? Mais puisque je vous dis que j'ai pas enlevé cet enfant. Tu te promenais place d'Etern pour prendre le frais, sans doute ? Non. Oui, tu avais un monsieur avec une serviette qui paraissait lourde et tu as voulu le soulager. Mais non, je vous dis. Mais non, berger, tu n'y comprends rien. Il ne savait pas que le monsieur portait une rançon. Si. Comment aurait-il pu le savoir, d'ailleurs ? On en a parlé à la radio. Aucun nom n'a été cité, ordure. Tu vas te décider à dire la vérité. Mais c'est le commissaire qui m'a annoncé que le petit Philippe Valdez avait été enlevé. C'est pas vrai ? Oui, c'est vrai. Alors ? Seulement, ça me revient, tu n'as pas eu l'air très surpris. Non, c'est pas vrai, commissaire. J'ai même été peiné. Je l'aimais bien, ce gosse. C'était même un peu mon chouchou. Chaque année, c'est la même chose. On s'attache particulièrement à un enfant sans savoir pourquoi. Oh, non, mais écoutez-le, patron. Écoutez-le. Je ne sais pas. Sinon, Postel, ce gosse que tu aimes tant, il a un père. Et un père qu'il aime, figure-toi. Lui, alors, laissez-moi rire. En six mois, il ne s'est même pas dérangé une fois pour venir me voir. Parce que tu voulais que le célèbre monsieur Valdez vienne faire des courbettes à un minable de ton espèce ? Pour ça, vous avez raison, je suis un minable. Mais c'est pas pour m'enorgueillir de l'avoir rencontré que je voulais le voir. Alors, pourquoi ? Je sentais qu'il aurait fallu peu de choses pour en mettre ce petit sur ses rails. Alors, je demandais à Philippe l'adresse de son père. Je lui ai écrit pour le prier de venir me voir. Il n'a même jamais répondu à ma lettre. Dis plutôt que tu préparais un coup et que tu voulais l'adresse de Valdez ? Non, je vous jure. C'était au début de l'année scolaire. Monsieur Valdez n'était pas encore célèbre. Et j'avais même compris en écoutant son fils que sa situation n'était pas reluisante. Bon. Allez, raconte-nous encore ton histoire. Oh, mais ça fait trois fois que je la répète, monsieur le commissaire. Fais-ce qu'on te dit, Postel. Nous, on aime bien les jolis comptes. Mais je te jure que nous ne sommes pas prêts de nous lasser du tien. Quand le commissaire est venu... Non ! Bah, alors, je sais ce que vous voulez. Tout ! Depuis le début, tout ! Allez, raconte-nous ta vie. Mon père ? Alors, mon père, tu es médecin. Tu es médecin de quartier. Il ne se castait pas qu'il n'y avait pas de sécurité sociale. Il y a ça dans le 19e. Mais sa clientèle était presque uniquement composée d'artisans et d'ouvriers. Plus souvent, il était payé en reconnaissance qu'en argent. Ah, tu vas nous faire pleurer. Mais raconte-nous ta vie. C'est toi et toi seul qui nous intéresse. Bon, alors, quand j'étais jeune... Quand j'étais jeune, j'étais assez brillant. Mon père m'avait donné le goût de l'histoire et des belles lettres. Mais le lycée m'ennuyait. Je n'ai pas réussi à avoir mon bac. Et tu es professeur ? Oui, monsieur, mais à l'institution Télémaque, je gagne 10, 700 francs par mois. Nourri à midi. Et à continuer. À cette époque, en 1931, on faisait moins attention au diplôme. Je suis d'abord rentré comme surveillant à la pension des demoiselles Carré. Comme j'étais cultivé et que je parlais bien, elles m'ont chargé d'enseigner le français et l'histoire. Je suis resté jusqu'à la guerre. Et cette situation te satisfaisait ? Bon, non, à cette époque, j'avais le grand dessin. Je voulais écrire. Et vous l'avez fait ? Oui. Oui, mais aucun éditeur n'a jamais voulu de mes manuscrits. Vous n'avez jamais été édité ? Si. Après la mort de mon père, j'avais touché une petite somme. J'ai fait éditer un de mes romans à compte d'auteurs. Les 5000 exemplaires, moins ceux que j'ai donnés à droite et à gauche, moisissent dans ma cave. Et maintenant ? Bon, je corrige des manuscrits pour une petite maison qui édite des romans populaires. Il faut voir comment c'est écrit et pourtant ça marche. Bon, alors, et les femmes ? Comment ça, et les femmes ? Tu n'es pas vierge et martyr, j'espère, non ? Non, comme tout le monde, j'ai eu quelques brefs amours de passage, encore plus rarement. Ah, parce que tu veux nous faire croire que les femmes ne t'intéressent pas ? Dans ma jeunesse, ça m'empêchait de dormir, mais depuis que j'ai passé la trentaine, elles me laissaient. Tu n'avais pas de maîtresse ? Pour conquérir une femme, il faut la sortir, l'emmener au cinéma, au théâtre. Avec ce que je gagne, une fois que j'ai payé mon loyer, mes impôts, mon gaz, mon électricité, et ma maigre pittance, il me reste de quoi m'acheter un livre. Je suis content. Bien, revenons à l'enlèvement de Philippe. Si vous nous disiez où vous allez les cacher. Mais j'ignore où il est. Si je le savais, je vous le dirais, je n'ai plus rien à perdre, maintenant. Moi, je sais ce qui s'est passé, Bostel. Et je vais te le raconter. Tu me diras si je me trompe. Tu as enlevé Philippe. Mais parce que je vous dis que non ! Tu as enlevé Philippe ! Il t'a suivi sans se faire prier, tu l'as emmené quelque part, et là, tu l'as tué. Moi, tué ? Mais vous êtes fou ! Ah, je te conseille d'être poli, hein ! C'est logique, Bostel. Tu ne pouvais pas le remettre en liberté, il te connaissait, tu comprends ? Il te connaissait, il t'aurait dénoncé. Tu es un enfant, moi, et surtout Philippe ? Mais c'est mon chouchou, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit que je ne savais pas pourquoi, chaque année, j'en avais un, mais... Mais si, je le sais, c'est l'enfant de la classe qui ne s'intéresse plus à moi, celui pour lequel je suis quelqu'un, vous comprenez bien, quoi, parce que je suis quelqu'un. Allez, tiens-toi comme un homme. Mais je les aime, les enfants. Oh, ne répète pas ça, sinon tu me fais mal au ventre. Comme, la bête, vous n'allez pas me frapper, mais c'est le commissaire, vous les laissez pas faire, ils vont me frapper. Mais non, Bostel, mais non, rassurez-vous, oh là là, ils ne vous frapperont pas, même s'ils en ont très envie. Oui. Pourtant, je vous conseille de parler, car voyez-vous, cet interrogatoire ne fait que commencer. Bon. J'ai le droit de vous garder 48 heures avant de vous déférer devant le juge d'instruction, et on ne vous laissera pas une minute de répit, tant que vous n'aurez pas parlé. Mais, mais, je... Ça vaut tous les passages à tabac, ça, croyez-moi. Viens. Viens, Berger, viens. J'ai deux mots de dire. Continue, ce signe, continue. Oui, patron. Alors. Je ne tiens pas debout, là, je vais aller dormir une heure ou deux, parce que... Bon, et qu'est-ce que vous en pensez, patron ? Bah, j'en sais rien, j'ai tendance à le croire sincère. Peut-être a-t-il voulu simplement soutirer de l'argent à Valdès. Alors, on continue ? Bah, bien sûr, on continue, on ne sait jamais. Mais on ne lâche pas non plus la piste Clousier, ni celle de la manucure. Mais si c'était Clousier, il se serait manifesté. Il aurait déjà exigé une rançon. Patron, vous savez ce que je pense ? Oui, oui. La même chose que moi, là. Philippe ne serait pas la première victime d'un crime de sadique. J'y aime, s'il te plaît, arrête ton zinzin, j'en peux plus, j'ai la tête comme un melon. Ok, c'est bien parce que c'est toi. T'as une mine, mon pauvre chéri. Tu as pu dormir la nuit dernière ? Une heure. Je tombe de sommeil. Non, tu as mangé au moins ? Sûrement, oui, mais je ne me souviens plus quand. Bon, attends, j'ai de la viande froide. Non, je n'ai pas faim. Mais il faut pourtant que tu manges. J'ai seulement sommeil. Bon, ben, tu vas prendre un verre et je vais te préparer une assiette en glace vite fait. Non, 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 surtout pas d'alcool, je suis trop crevé. J'en ai pour une seconde. Mets-toi dans un pouteuil, voilà. Et surtout, ne t'endors pas, hein. J'y aime. Oui, mon. Tiens compagnie à ton père, sans quoi ces ronflements feront autant de bacarne que tes disques. Viens, mon. Dis pas, c'est vrai que t'as arrêté le type qui avait enlevé Philippe ? Mais comment ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ça ? La télé, par dit. Qu'est-ce qu'il raconte, Philippe ? Il a eu peur ? Mais fiche-moi la PGM, tu sais très bien que je n'aime pas parler des affaires dont je m'occupe à la maison. Oh, je m'en fous. On me racontera. Quoi ? Tu le connais ? Un peu, sans copaine judo. Mais tu pouvais pas le dire plus tôt, non ? D'abord, je t'ai pas vu. Et ensuite, j'ai appris son enlèvement en même temps que l'arrestation du type. Qui sait ce mec, bah. Ils l'ont pas dit à la télé. Mais comment il était ce Philippe ? Comment ça ? Mais son caractère. Il est sympa. Non, mais il cause pas beaucoup. Et puis au judo, il est drôlement vache. Mais il fait de chouettes photos. Alors on est devenus copains. Il parlait de ses parents ? Je crois qu'ils étaient vachement tartes. Il avait pas de poids avec eux. Comment ça ? Je sais pas, il aime pas en parler. Ils sont divorcés et ils vivent chez sa mère. Et alors ? Il peut pas la piffrer. Pourquoi ? Je sais pas, il aime pas en parler, je t'ai dit. Et son père ? Son père, il aime vachement bien. Mais c'est lui qui l'aime pas. Quoi, son père ne l'aime pas ? Ben ouais, d'après ce qu'il m'a dit. Et t'as expliqué pourquoi ? Il paraît que son père est un drôle de cerveau. Un grand artiste. Un type formidable. Oui, alors ? Et ben, Philippe pense que son père doit le trouver trop con. Il lui parle jamais de rien. Pourtant... Et pourtant ? Il a été chouette avec lui. Je t'ai dit que Philippe fait des photos. Oui. Eh bien, il lui en a fait vendre à des journaux. C'est vrai, pas ? Des photos d'animaux. Je les ai vues dans les magazines. Dessous, il y avait écrit « photos Philippe Valdez ». Même que... Mais finis tes phrases. Eh bien, si tu n'avais pas arrêté ce type, je pensais qu'il s'était tiré. Quoi ? Ouais. Il m'avait dit qu'il allait faire une série de photos qui vendraient aux revues. Des photos d'oiseaux nocturnes. Il paraît qu'on n'en trouve pas de bonnes. Mais au fait, mon vieux, au fait. Dis donc, ça a l'air de t'intéresser vachement à mon truc. Continue, mon fils, c'est très important. Je t'expliquerai après. Tu me diras tout ? Oui, vas-y. Eh bien, avec l'argent des photos, il devait partir en Afrique. Pour quoi faire ? D'autres photos, je te blague. Et comme ça, il deviendrait célèbre. Et son père se rendra compte qu'il n'est pas aussi con qu'il pense. Il voulait faire ça quand il serait grand, je suppose. Non, il devait quitter l'école. Il paraît que pour faire des photos d'animaux, c'est bien d'être petit. On se glisse partout. Il devait m'apprendre. J'espère qu'il le fera. Il devait t'apprendre ? Ouais. Un jour, on devait aller près de Fontainebleau. Il connaît un coin terrible, là-bas. Mais fais pas cette tête-là. Je t'aurais demandé la permission. Monsieur Servi ! Veni, où tu vas ? Je vais téléphoner. J'aime, qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, maman. J'espère que j'ai pas dit de conneries. Écoute, mon chéri, tu parles de plus en plus mal. Tu peux pas lire bêtises, non ? Allô ? Allô, Valdez ? Ah, commissaire. T'as parlé ? Philippe Vabien ? Non, Pascal n'a encore rien dit, mais je voudrais vous poser une question. Je vous écoute. Vous m'avez dit que votre fils faisait des photos. Oui, en effet. Bien, qu'est-ce qu'il avait comme appareil ? Oh, un petit truc sans valeur. Je ne sais plus le nom de la marque. Il faisait des photos de professionnels avec ça ? Ah non, j'ai un matériel très complet. Il est soigneux, je le lui prête. Bien, où est ce matériel ? Dans mon placard, je suppose. Pourquoi ? Ne posez pas de questions. Allez voir s'il y est. Bon. Allô ? Oui. Allô, mais... Je ne comprends pas, tout a disparu. Ouf. Expliquez-vous, commissaire. Écoutez, je ne veux pas vous donner de faux espoirs, Valdez, mais je crois que vous n'allez pas tarder à revoir Philippe. Votre maison près de Fontainebleau, où se trouve-t-elle exactement ? Vous croyez que... Répondez, ne perdons pas de temps. À Metz. M.I. 2S. À 8 km de Miggy. Vous voyez ? Ah, très bien, oui. Il se trouve que je connais bien le coin. À quel endroit, dans Metz ? Passé le château de Bonnevaux. Oui, je vois. C'est un passage à niveau. Oui, oui, je vois. À 20 mètres du chemin de fer sur la droite, c'est là, à Metz. Et l'observatoire établi par votre fils se trouve dans la forêt derrière la maison. Oui. Où exactement ? Il y a un chemin qui prend juste à côté, on le suit jusqu'au sommet de la colline. Oui. Là, vous tournez à droite, il y a de gros rochers et une petite source, c'est pas mal. Bien. Bon, merci Valdez, je vous rappelle d'ici deux heures. Mais commissaire... Non, excusez-moi, je n'ai pas le temps, excusez-moi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez pas retrouvé le gosse ? Non, mais je crois que grâce à JM, ça ne va pas tarder. Grâce à moi ? Ça alors, il serait à Metz ? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, j'appelle la gendarmerie et ils vont organiser une battue. Mais Yves, tu te rends compte ? Une battue ? Les gendarmes ? Tu vas le traumatiser à vie, ce gosse. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? Nous connaissons bien le coin. On y va. Si on ne le trouve pas, il sera toujours temps de prévenir les gendarmes. Tu as raison, mais je suis tellement crevé. Je conduirai. Bon, d'accord. Et moi ? Toi, tu viens aussi. Quoi ? Si on retrouve Philippe, ce sera grâce à lui. Et puis Philippe sera en confiance, il le connaît, nous ou pas. Tu réponds, c'est à tout. Oh, merde ! Je n'avais pas vu, cette branche. Mais fais pas de bruit, j'y aime, enfin. Si t'entends, il prendra peur et s'enfuira. Ok, patron. Tu sais pas que c'est la première fois que je participe à une arrestation ? Chut ! Il ne s'agit pas d'une arrestation. Et puis tais-toi, je ne veux pas t'entendre, t'as compris ? Je crois que c'est par là. Tiens, regarde ces boîtes de conserve vides. Ils ne doivent pas être très loin. Oui, t'as raison, oui. Regardez, là, sur la droite, il y a une faille dans les rochers. Il m'avait parlé d'une grotte. Bon, vas-y, j'y aime. Qui, moi ? Ah oui, toi, t'as peur ? Non. Mais qu'est-ce que je lui dirais ? Tu le réveilleras et tu lui diras que tes parents sont dehors. Bon, j'y vais. Passe-moi la lampe. Tiens. Merci. Riala ? Moi. Qui c'est, moi ? Jean-Marie. Jean-Marie ? Jean-Marie Boisseau. Jean-Marie, qu'est-ce que tu fous, là ? Je me promenais. Tu te fous de moi ? Je suis avec mon père et ma mère. Ton père ? Le commissaire ? Oui. Mon père l'a prévenu ? Oui. On a cru qu'on t'avait enlevé. On a même arrêté un de tes profs. Qui ? Ah non, comme poster. Mon père me l'a dit, mais je m'en souviens plus. Postel ? Mais c'est dégueulasse. Il est drôlement sympa comme mec. S'ils étaient tous comme nous... Allez, tu viens. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Rien, je te jure. Il y a juste mon père et ma mère. Ils vont te ramener à ton vieux. Il se fait un drôle de moron. C'est vrai ? Allez, tu te ramènes. Il fait froid ici. Comment il est ton père ? C'est une grande gueule, mais il est sympa. Philippe... Pourquoi tu fais ça ? J'en avais marre, monsieur. Tu te plais pas, je suis ta mère ? Non, monsieur. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ou plutôt... Si, je sais. Mais je ne peux en parler, monsieur. C'est ton droit, Philippe. Et ton père ? Mon père, c'est pas pareil. Mais je le vois jamais. Et puis... Et puis, quand tu le vois, il est très occupé. C'est ça ? Oui, monsieur. Il ne parle jamais. Mais c'est normal. Pourquoi ? Il est tellement intelligent. Tu sais, tu n'es pas bête non plus. C'est très fort d'avoir envoyé ce mot anonyme pour faire croire que tu avais été enlevé. C'est toi qui en as eu l'idée ? Oui, monsieur. Mais, monsieur. Oui ? C'est vrai que vous avez arrêté, monsieur Postel ? Oui. Pourquoi, monsieur ? Vous allez le relâcher maintenant que vous savez que je n'ai pas été enlevé. Non. Pourquoi ? Il a exigé une rançon de ton père. Oui ? Ce n'est pas possible, monsieur. Il est si gentil. C'est un brave homme. Tu as sans doute raison. C'est probablement un brave homme, mais il a perdu la tête. Et tu apprendras que dans la vie, il arrive parfois à des gens très bien de gâcher toute une existence pour une seule bêtise. Et papa ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Ton père ? Oh, il a été formidable. Tu aurais vu comment il s'est battu pour trouver ta rançon. Il était prêt à tout sacrifier. Même sa voiture ? Oui, Philippe. Même sa voiture. Et beaucoup plus encore. Tu peux te vanter d'avoir un père qui t'aime, tu sais. C'est vrai, monsieur. Mon père a de sacrés défauts, mais il ne mange jamais. Il a horreur de ça. Oui, j'ai aussi horreur des gens qui se mêlent de ce qu'ils ne les regardent pas. Monsieur ? Oui ? Qu'est-ce que vous allez faire de moi ? Je devrais te ramener chez ta mère. Oh non, monsieur. Ne faites à ça. Pourquoi ? Je ne veux pas en parler, monsieur. Peut-être quand on sera tout seul. Ce n'est pas la peine, mon bonhomme. J'ai compris. C'est vrai, monsieur ? Tout ? Oui, je crois. Écoute, je vais essayer d'arranger ça, mais... En attendant, qu'est-ce que je vais faire de toi ? On pourrait le prendre à la maison pendant quelques jours, si ses parents acceptent. Et lui aussi, bien sûr. Oh oui, madame. Merci. Comme ça, tu pourras m'apprendre la photo. Tout ça, c'est tellement fou. Tellement invraisemblable. Commissaire, quand je pense que je suis responsable de ce gâchis... Vous ? Oui, un peu. Et la vie, beaucoup. Bon, maintenant, que comptez-vous faire ? Vous croyez vraiment que je pourrais reprendre mon fils ? Ça ne dépend pas de moi, mais du juge. Et je pense qu'avec le rapport que je vais lui adresser, vous obtiendrez la garde de l'enfant. Si vous le désirez, bien sûr. Bon, si je le désire, mais je ne demande que ça, commissaire. Commissaire. Oui, Valdez ? Est-ce que... Est-ce que je peux le voir, maintenant ? Je vais l'appeler. Non, un instant, commissaire. Un instant. Laissez-moi allumer une cigarette parce que... Je vous parais très idiot, mais... Très intimidé. Et c'est voilé, mon vieux. Ça ira tout seul. Moi, je vais aller voir un pauvre type qui a tout gâché irrémédiablement. Postel. Oui. Toi, le salaud. Oh, ne soyez pas trop dur, Valdez. C'est surtout un très pauvre homme, croyez-moi. Bon. Allez, je vous envoie votre fils. Bon. Papa ! Je vous laisse. Rien à en tirer, patron. Il a dit la vérité, c'est fini. C'est Antoine Clousier ? Non, non, c'est même pas. C'est une simple fugue. Il n'y a rien arrivé à Philippe ? Non, monsieur Postel, rien. Ah, mais... Si, mon Dieu. Il est vrai que tu reviens de loin, hein, Postel. Oh, non, c'était pas pour ça, vous savez. Au point où j'en suis, j'ai tout raté. Ma vie d'abord, la sortie ensuite. Dites-moi, quand vous est venu l'idée de soutirer de l'argent à Valdez ? Quand j'étais venu me voir et que vous m'avez appris l'enlèvement de Philippe, puis j'étais vraiment atterré, j'aimais beaucoup cet enfant. Hé, ça t'a pas empêché ? Tais-toi, Cécile, tu veux, tais-toi. Allez, continuez, Postel. Alors, je suis rentré chez moi le soir. Puis j'ai entendu l'appel à la radio. J'ai compris que les ravisseurs ne s'étaient pas manifestés. L'idée m'est venue, alors, comme dans un rêve... Je suis tout seul, alors je rêve beaucoup. Je me suis dit, pourquoi pas ? J'ai pensé 10 millions pour un homme comme Valdez qui a toute une vie de succès devant lui, qu'est-ce que c'est ? Alors que pour vous ? Pour moi ? Oh, pour moi. C'est une petite maison de la campagne. Je suis à la retraite l'année prochaine. Je veux dire, j'aurais dû être à la retraite l'année prochaine. Je crois que j'ai plus de soucis à me faire de ce côté-là, commissaire. Ça, je le crains, Postel. Les juges ne seront pas tendres pour vous. Nous aurons raison, d'un point de vue. Ils ne peuvent pas voir dans les âmes. Commissaire. Oui ? Est-ce qu'on peut lire en prison ?